Eh bien, on va pouvoir démarrer tout en douceur. Donc, merci d'être présents. Ce module va être consacré à un sujet qui est extrêmement complémentaire de celui qu'on avait vu précédemment sur l'information. Là, il va s'agir de la sensibilisation, c'est-à-dire l'étape préalable pour mieux informer les personnes. Je vous propose un rapide tour de table. Des personnes qui sont présentes, à la fois pour présenter ce webinaire, les partenaires de ce webinaire spécifiquement, mais aussi les partenaires qui ont eu l'habitude d'être présents. Donc, on va démarrer. Je vais faire vraiment rapidement et vous donner juste votre attention, comme d'habitude. Tout d'abord, parmi ceux qui vont pouvoir parler pendant ce webinaire, en particulier avant les questions-réponses, Arthur Dauphin. Bonjour à tous. Je suis Arthur Dauphin, chargé d'admission sur le numérique en santé pour France Asso Santé, qui co-regroupe une centaine d'associations de patients et usagers du système de santé. Merci beaucoup. Une nouvelle personne pour ce webinaire en particulier, Laetitia Fizet. Bonjour, Laetitia Fizet. Je suis chef de projet au CHU de Ronde, la direction de la recherche, et j'ai travaillé notamment particulièrement sur ce projet de construction d'affiches. Merci beaucoup. David Mallet. Bonjour à toutes et tous. Je suis David Mallet, directeur de la recherche clinique au CHU de Rouen, et avec Laetitia Fizet, nous avons travaillé sur ce sujet. Merci beaucoup. Emmanuel Tixier. Bonjour à tous. Je suis Emmanuel Tixier. Je suis directrice de la direction de l'aménagement numérique à la région Normandie, qui est la région et la direction qui co-coordonne aussi le Datala Normandie, qui est un projet partenariat de Normand, qui est notamment partenaire de ce projet de sensibilisation. Tout à fait. Merci beaucoup. Et encore une nouvelle personne, Elisa Régnier. Bonjour à tous. Je suis chef de projet à la direction citoyenne du Elzatab, et j'ai pu accompagner justement les différents partenaires dans la réalisation de ce projet. Merci beaucoup. Alors, les personnes qui nous accompagnent aussi, qui prendront un tout petit peu moins la parole, contrairement à d'habitude, mais qui vont être présentes notamment pour les questions-réponses, il y a, eh bien, Claude Gissot. Bonjour, donc Claude Gissot, donc ministère de la Santé et de la Prévention, direction Recherche, Études et Évaluation et Statistique, et je m'occupe des données de santé pour le ministère, et j'accompagne donc, et je suis cette formation avec la grande plaisir. Merci beaucoup. Marine Lachevert. Bonjour à tous. Marine Lachevert, juriste au service de la santé et de la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL. Merci beaucoup. Ben, Brett White. Oui, bonjour. Donc, je travaille chez Sanoya, une entreprise spécialisée en recherche clinique, et on a le plaisir d'accompagner le Data Hub et tous les autres partenaires sur la conception, la création de ces modules. Merci beaucoup. Donc, il y a une Caroline présente, c'est moi, qui représente la direction citoyenne du Data Hub, et une autre Caroline que vous avez entendue, mais qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente, c'est Caroline Germain, de la PHP. Eh bien, on va pouvoir démarrer ce webinaire sur la sensibilisation. Merci beaucoup. Merci Caroline. Alors, on peut peut-être juste, sur la slide précédente, il me semble, il y avait, voilà, où chacun des partenaires qui ont contribué justement au projet de sensibilisation qu'on va vous présenter aujourd'hui, vont pouvoir vous dire un petit mot sur pourquoi ils se sont impliqués dans ce projet. Donc, on peut commencer peut-être dans l'ordre par Arthur, France Asso Santé, et on déclinera après sur la suite avec les différents locaux qui se succèdent. Hop là, oui, Elisa, j'ai eu une petite coupure de son. Pas de souci, Arthur, je disais que vous savez juste dire un petit mot sur pourquoi vous avez contribué à ce projet. Donc, on peut commencer par toi et après on fera le CHU et la région Normandie. Et là, chez France Asso Santé, on fait de l'information et du respect des droits des usagers une mission très forte. Donc, il était extrêmement important dans le cadre du coup des entrepôts de données de santé qui sont des outils majeurs pour faciliter et améliorer la réutilisation des données de santé pour la recherche. Eh bien, qu'on puisse contribuer et en échanger surtout, ouvrir ce dialogue avec l'ensemble des acteurs qui font cette réutilisation des données de santé pour que cette information, eh bien, elle puisse être la meilleure possible et donc l'idée, c'est de pouvoir de pouvoir co-construire et non pas d'imposer. Donc, c'est pour ça qu'on a eu grand plaisir aussi avec tout l'ensemble des partenaires à pouvoir échanger, partager les points de vue dans cet objectif qui était finalement partagé, qui n'était pas juste le nôtre puisque, voilà, tout le monde souhaitait aller dans cette même direction. Donc, c'était aussi un bel enseignement de tout ce projet. Merci, Arthur. Merci, Arthur. David, je vous laisse la parole. Oui, merci. Nous, on a été effectivement au niveau du CHU droit impliqués, partie prenante du projet parce que, finalement, la question, elle est assez simple et elle est assez essentielle, c'est comment fait-on pour qu'une obligation légale soit pleinement atteinte, mais que ce ne soit pas uniquement, comment dire, quelque chose de formaliste, mais aussi que ça aille vraiment sur l'aspect partage, information et c'est le rôle d'un CHU comme Swedro, qui est donc un établissement important pour le recours pour sa région de pouvoir jouer pleinement ce rôle d'information et ce rôle auprès des citoyens et des usagers. Merci, David. Et donc, on peut terminer avec vous, Emmanuel. Effectivement, nous, région Normandie, on s'est intéressés, on est intéressés pour être effectivement contributeurs au projet de sensibilisation qui va vous être présenté au titre de notre action Data Lab Normandie qui est une action partenariale normande qui réunit à Grège finalement des compétences normandes en matière de données et d'intelligence artificielle et qui s'est donné comme objectif de mener des actions de sensibilisation et d'acculturation aux enjeux de la donnée, mais également de porter des projets, des preuves de concepts pour montrer les apports de la valorisation de la donnée, notamment par IAM et pas seulement, en vue de développer des services numériques nouveaux sur le territoire. On entretient un partenariat avec le Health Data Hub pour lequel j'aurai l'occasion de revenir peut-être tout à l'heure et il nous semblait tout naturel aussi de travailler l'axe sensibilisation aux enjeux de données de santé et leur réutilisation pour nourrir et aussi apprendre quelque part de la manière finalement dont il est le plus efficace, le plus opportun de mener des actions de sensibilisation. Merci beaucoup, Alain, on va pouvoir commencer vraiment à rentrer dans le vif de la présentation avec un petit rappel justement sur le module précédent qui était centré sur l'information. on a pu voir que cette étape d'information était fondamentale avant tout traitement de données personnelles et que par défaut cette information était réalisée de façon individuelle sauf si ce n'était pas possible en pratique alors on pouvait passer sur une information collective. Le consentement est une autre notion qu'on a pu voir justement dans ce dernier webinaire, on a pu voir que le consentement pouvait donner lorsque le participant coché et signé c'est une des façons parmi tant d'autres d'avoir le droit d'utiliser les données d'autrui. Cependant ce consentement il n'est pas toujours exigé notamment pour des projets qui peuvent être sans risque pour les patients ou sans contrainte. En résumé de ce qu'on a pu voir le consentement sans oui c'est non donc si on ne donne pas notre accord on ne peut pas accéder à ces données et pour ce qui est de l'information et de la non-opposition et bien c'est un petit peu l'inverse après une période de réflexion si les personnes ne s'y opposent pas c'est un oui pour accéder à ces données. Alors avant d'informer justement c'est l'objectif de ce module d'aujourd'hui c'est de voir que l'enjeu est aussi de sensibiliser donc un autre sujet ici qui est celui de la seconde vie des données de santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait fournir des informations utiles avec un niveau adapté aux connaissances de tout le monde ce n'est pas toujours si simple. On peut voir justement que ça devient beaucoup plus simple d'informer des personnes qui ont déjà été préalablement sensibilisées au sujet. Alors évidemment mener des démarches de sensibilisation pour qu'elles soient à la fois efficaces et adaptées ça va demander beaucoup d'efforts et c'est justement l'occasion de vous présenter le projet que l'on a mené mais c'est aussi essentiel puisque ça permet à la fois de faciliter le processus d'information qui s'en suit pour les personnes et de faciliter derrière la vie des praticiens et des chercheurs pour enfin améliorer le niveau de connaissance de la population sur le sujet. Donc aujourd'hui on va vous présenter un projet de sensibilisation qui a été mené en collaboration avec le FDH France Asso Santé la région Normandie et le CHU de Grand Normandie pour justement sensibiliser aux données de santé et donc l'objectif de ce projet c'était de réaliser une ou plusieurs affiches pour sensibiliser les personnes au sujet de l'exploitation secondaire des données de santé. Alors pourquoi une affiche ? Tout d'abord les premières personnes qui vont être concernées par un entrepôt de données de santé sont les personnes qui vont se rendre au sein de ces structures comme Martin par exemple pour leurs soins. Alors une affiche elle va être adaptée pour une sensibilisation au niveau local tout d'abord parce qu'elle va atteindre les personnes donc les patients comme Martin qui vont faire un simple passage au sein de ce CHU pour recevoir des soins elle va permettre d'attirer l'œil et d'encourager les patients à bien lire et comprendre les documents d'information qui pourront leur fournir par la suite. L'affiche à elle-même en fait elle ne va pas se suffire elle va compléter par contre les moyens de communication qui sont propres à l'entrepôt de données de santé et ses éventuelles particularités locales donc par exemple les informations mises à disposition sur un site internet les flyers les notices d'information ou encore les informations sur les feuilles de soins. Alors que devait évoquer l'affiche ? Notre sujet vous l'avez compris c'était celui de l'exploitation secondaire des données de santé donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire exploitation secondaire ? On a tout d'abord la première étape qui est la production des données évidemment à chaque fois qu'un patient comme Martin va interagir avec le système de santé il y a des données personnelles de santé qui vont être produites alors ces données elles vont combiner à la fois des informations précises sur une personne et vont être relatives à son état de santé on les appelle les données personnelles de santé et elles vont être produites à l'occasion de soins ou d'aptes de prévention ces données-là elles peuvent avoir un usage dit primaire c'est-à-dire qu'elles vont servir directement au patient au départ cette donnée elle sert à prendre en charge de ce patient de manière adaptée et optimale le professionnel de santé qui s'occupe du patient va pouvoir utiliser ces données via les outils informatiques qui sont mis à disposition par la structure de soins donc par exemple ici le CHU de Rouen-en-Brandi et en même temps on peut se rendre compte en fait que ces données peuvent avoir justement une seconde vie et c'est là qu'on parle d'exploitation ou d'usage secondaire des données de santé puisqu'elles vont pouvoir servir pas à un mais à plusieurs patients la donnée d'un patient qui est prise en charge par une structure de soins peut être rassemblée avec celle des autres patients donc l'ensemble des patients de cette structure aussi prise en charge dans celle-ci pour les analyser ensemble la finalité c'est laquelle c'est que rassembler ces données dans un entrepôt de données de santé au sein de cette structure donne les moyens aux différentes parties prenantes de tirer des enseignements utiles à l'échelle locale donc Lisa pour du coup pour ce projet comment on a procédé ça a été fait de façon participative le projet il s'est construit en quatre étapes qui vont vous être décrites la toute première étape ça a été de dessiner le prototype des affiches et ça s'est passé fin d'année 2022 l'étape numéro 2 a été de sélectionner les meilleures affiches parmi celles qui avaient été proposées donc ça s'est passé sur le premier trimestre de l'année 2023 suite à cela il y a eu un colloque qui a été organisé en juin 2023 et pour finir les affiches ont été diffusées au sein de notre établissement et on a essayé d'évaluer l'impact de celles-ci sur les patients et ça s'est fait sur plusieurs mois en 2023 donc ces étapes vous êtes décrites un petit peu plus précisément donc concernant la première étape ça veut dessiner les affiches il y a un partenariat qui a été réalisé avec l'école de dessin de Bolli Designir pour cette première partie de la co-construction des affiches il y a trois étudiants accompagnés de leurs professeurs qui ont animé les ateliers de co-design et ils ont travaillé sur la conception des différents prototypes d'affiches trois ateliers ont lieu deux sur Rouen un au CHU et un au niveau de l'université et puis un sur le site de Caen avec la région Normandie donc au total il y a eu 22 participants qui ont regroupé des salariés du CHU des collaborateurs de la région Normandie des représentants visagés de Normandie et des étudiants également en pharmacie donc il y a eu deux acteurs importants qui ont été associés à ce projet France Association Santé Normandie et l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France pour cette co-construction d'affiches la méthode de co-design elle a pour but d'appliquer la démarche d'un designer pour répondre à un problème ou à un projet d'innovation et cette approche avec la réflexion et les innovations elle repose fortement sur les retours et les besoins des utilisateurs donc là au cours des ateliers les animateurs ont présenté le sujet aux participants et des choix d'intention d'affiches ont été définis différents slogans ont été proposés rédigés et ensuite il y a eu des prototypes qui ont été réalisés en concertation avec les étudiants de designer qui formalisaient ce que les différents participants leur suggéraient ils ont essayé de mettre des images et d'associer les slogans à ces images concrètement pour la plupart des participants la seconde vie des données de santé c'était relativement méconnu et flou et du coup le projet de sensibilisation par l'affiche ça a été bien perçu l'intention de l'affiche est-ce qu'elle était de convaincre de susciter de l'émotion de parler de réglementation d'interpeller ou de convaincre à cette question les participants ils étaient eux assez clairs ils voulaient que l'affiche elle puisse interpeller et sensibiliser les usagers pour les univers à choisir différents différents univers sont ressortis plus que d'autres super héros dont humour art mais les participants ils ont voulu surtout une affiche dans un univers super héros et ou art le choix après c'est porté sur ces deux univers là et par rapport aux phrases d'accroche de slogan et la place du texte sur ces affiches les participants ont élu un slogan assez court accrocheur et explicite donc là vous avez quelques exemples des slogans qui ont été formalisés et suggérés donc et si les données vous soignaient rien ne se perd tout se partage vos données de vastes possibilités votre pouvoir vos données donner ces données une donnée il y a un progrès votre avenir vos données les données de tous sont la santé de tous c'était encore une fois des accroches courtes mais avec des mots qui avaient du sens pour les représentants qui participaient à ces différents ateliers donc à l'issue de ces ateliers cinq affiches ont été produites que vous retrouvez affichées là et comme idée était de n'en afficher que deux au CHU de Rouen il a été imaginé par les partenaires du projet de faire choisir des citoyens les citoyens sur finalement les deux affiches qui leur parlaient le plus et donc ils pouvaient se positionner tant sur la partie graphique tant sur la partie slogan donc quelque part ils répondaient aux questions qui sont rappelées sur la droite de la diapo et suite à cela finalement on a pu en sélectionner deux le mode de diffusion du sondage quelque part a été fait par chacun des partenaires qui dans ses réseaux sociaux a diffusé finalement ce concours d'affiches pour que finalement chacun qu'en avait envie puisse exprimer son avis sur la diapositive suivante sont représentées du coup reprises les deux affiches du coup qu'ont emporté les suffrages et de fait qui ont été exposées au sein du CHU de Rouen l'étape suivante l'étape suivante c'était aussi dans l'optique de comprendre et prototyper ce qui était intéressant à retenir en termes de mode de sensibilisation du public cible il nous a semblé nécessaire de mettre en place un événement un temps d'échange autour de ce processus d'affiches et autour de ces projets autour de projets donc ont été organisés a été organisé pardon il y a quasiment un an un événement qui était composé des temps suivants donc un temps de table ronde qui permettait aux partenaires du projet mais aussi à des professionnels du CHU de Rouen d'expliquer comment on peut réutiliser les données de santé en vue de partager finalement autour de ces enjeux-là de réutilisation des données de santé ça s'est appuyé aussi sur la présentation de projets qui valorisent la donnée de santé par IA ou pas mais pour générer un service numérique qui apporte finalement une plus-value pour la prise en charge de patients donc les deux projets dont les noms sont rappelés là entre Prometteur 3DN et Overcom sont des projets qui valorisent la donnée soit pour mieux prédire des troubles cognitifs ou mieux prédire finalement la façon dont on doit traiter certains patients du cancer je reste assez généraliste désolée et ces projets-là étaient eux-mêmes issus d'une action partenariale entre le Data Lab Normandie et l'ES Data Hub qui avait vocation à animer et porter un appel à projet conjoint où la région intervienne en financement et l'ES Data Hub en apport de compétences d'ingénierie de projet pour faire émerger du projet qui ont permis de nourrir la discussion à l'occasion de cet événement du 20 juin et un focus évidemment qui était assez nouveau et expérimenté dans le cadre de ce projet de sensibilisation qui était de co-travailler avec une école du design l'approche design aussi pour bien parler mieux parler en tout cas toucher un public sur ces notions de réutilisation de la donnée de santé pour faire suite à cette journée qui avait été organisée les affiches une fois qu'elles avaient été sélectionnées elles ont été diffusées et nous avons essayé de mesurer ces affiches ont été accrochées dans les salles d'attente du CHU de Rouen pendant une certaine période en phase test et une enquête a été menée pour essayer d'évaluer leur impact sur les usagers qui avaient pu y voir la diapositive suivante à la question saviez-vous que les données de santé pouvaient servir à la recherche et faire progresser la médecine 58% des répondants le savaient déjà et 42% l'ont appris grâce aux affiches par exemple certains usagers nous ont dit moi ce que je comprends c'est qu'en partageant mes données ça vous permettra d'améliorer mon parcours de soins et ma maladie d'autres ont pu nous dire moi personnellement je sais que j'ai les droits vis-à-vis des données mais pour quelqu'un qui ne le sait pas l'affiche ne va pas lui apporter cette information alors ça c'est vrai sur l'affiche tout ne pouvait pas être écrit donc il est tout de même important de fournir des informations complémentaires aux patients l'affiche ne fait pas tout mais l'objectif de l'affiche c'était vraiment d'accrocher de sensibiliser les usagers sur les affiches il y a des petits QR codes qui ont été ajoutés et qui permettent de renvoyer vers le site internet de notre CHU où là il y a tout un tas d'informations pour être plus précis pour les personnes qui le souhaitent donc si elles n'ont pas été systématiquement vues par les patients lorsqu'elles ont été vues en tout cas ces affiches elles ont amené les personnes à s'interroger et les personnes qui ont pu être rencontrées lors de cette enquête ont pu témoigner qu'elles attiraient l'attention et que le message quand même était transmis de façon assez claire le message qu'on nous souhaitait faire passer était passé à travers ces affiches donc concrètement aujourd'hui on a deux affiches qui nous permettent d'essayer de sensibiliser tous les usagers à la réutilisation intérieure de leur donnée et l'objectif c'est qu'elles puissent être réutilisées par les autres établissements qui le souhaiteraient et donc elles pourront être mises à disposition Elisa pourra peut-être en redire un mois après mais elles pourront être remises à disposition des établissements qui en feraient la demande et aussi de nouveaux ateliers qui pourraient être mis en place Merci Laetitia donc oui évidemment on pourra mettre à disposition les affiches pour que vous puissiez les réutiliser dans vos établissements ou dans d'autres lieux puisque c'est aussi leur vocation et donc dans justement cette dernière étape de généralisation on voit qu'on a une première étape de sensibilisation qui est vraiment essentielle et qui suscite la curiosité des patients c'est ce qu'on a pu voir dans notre évaluation et qu'on a aussi un désir d'approfondir la compréhension de l'utilisation des données de santé en recherche qui peut venir justement à l'issue de cette sensibilisation qui est donc vraiment essentielle évidemment de notre côté on travaille sur la mise en place de nouveaux outils qui sont aussi à construire pour encourager cette acculturation au sujet de la seconde vie des données de santé donc voilà la direction citoyenne du FDH continuera d'y travailler en y associant notamment ces groupes de dialogue et donc les citoyens dans ces démarches et pour poursuivre l'ensemble de ces travaux on est allé plus loin déjà autour de ce sujet-là sur cette question de comment informer les usagers des entrepôts de données de santé comment favoriser aussi leur participation et on a vu qu'il y avait quelques questions dans le chat autour de ce sujet-là et donc tout ce projet il était aussi dans le prolongement d'une dynamique et d'une initiative auxquelles c'est encore les partenaires qui ont contribué notamment le CHU de rank avec nous aujourd'hui mais pas que vous avez la liste des acteurs qui ont été impliqués sur une concertation autour de la place du coup des patients des usagers dans ces entrepôts de données de santé pour aussi favoriser et améliorer cette information partout notamment et aussi une campagne de sensibilisation sur la seconde vie des données qui est du coup à une autre à une autre échelle enfin qui était celle qu'on a pu décrire aujourd'hui et ça nous a amené aussi à proposer une offre de services conjointe avec le Health Data Hub et France Asso Santé justement auprès autant finalement des usagers que des entrepôts de données de santé de pouvoir du coup proposer ces supports de formation pédagogique en accès libre via les webinaires que vous avez le plaisir j'en suis sûr de suivre du coup tous les mois avec nous d'un accompagnement plus poussé auprès des usagers donc des représentants d'usagers pour leur clarifier quelles sont leurs missions quand ils viennent participer au sein d'un entrepôt pouvoir répondre à leurs questions pour les aider à pouvoir échanger entre eux et puis aussi on propose un accompagnement pour les gestionnaires des entrepôts de données de santé pour recruter ces représentants d'usagers d'association du coup de patients et puis aussi pour pouvoir répliquer reproduire ce même type d'initiative pouvoir sensibiliser construire avec du coup ces acteurs de terrain une sensibilisation qui soit aussi à leur image et qui puisse être impactante dans chacun de ces établissements sur cette fameuse seconde vie des données de santé et donc chez France Asso Santé nous on est persuadé que l'information collective elle doit en fait s'accorder au pluriel c'est à dire que dans l'exemple qu'on a pu détailler plus concrètement aujourd'hui avec cette question de l'entrepôt de données de santé qui doit délivrer une information à ses usagers via cette information collective en fait ça peut prendre plusieurs formes on sait qu'il va y avoir des paragraphes par exemple dans les livrets d'accueil qui sont distribués aux patients quand ils arrivent en hospitalisation on va avoir des portails de transparence en ligne donc sur les sites internet des affiches donc physiques qui peuvent ouvrir le dialogue etc. et commencer à informer comme ce qu'on vient du coup d'expliquer mais finalement chaque acteur de la chaîne de la valeur des données a aussi son rôle à jouer que ce soit les équipes qui recueillent les données jusqu'à ceux qui les utilisent et quelle que soit la typologie de ces équipes de recherche académique dans les laboratoires privés etc. et aussi donc je parle avec la casquette des associations d'usagers et de la santé donc de patients qui sont aussi des acteurs de cette information pour porter aussi des messages qui soient compréhensibles adaptés aux enjeux des patients et aux questions qui peuvent se poser qui peuvent nous remonter aussi et en étant au croisement finalement de ces nécessités d'amélioration de la recherche et puis de défense des droits des patients puisque du coup ils ont le droit d'être informés et de pouvoir exercer des droits sur les données de santé s'ils le souhaitent donc c'est une voie singulière qu'on essaye de tenir avec l'ensemble des autres acteurs et donc notamment on va juste vous parler d'un exemple récent qui vient un peu aussi compléter cette perspective et ce retour d'expérience avec l'exemple de la campagne Mes données de santé pour la recherche qu'on a pu tenir du coup avec le soutien du FData Hub qui a aussi pu bénéficier du coup de plusieurs étapes de construction c'est-à-dire que pendant les webinaires des mardis de la données de santé qu'on organise tous les mois on reçoit beaucoup de questions donc qui nous permettent aussi nous de comprendre quels sont les cas les difficultés que peuvent avoir du coup l'ensemble des personnes qui nous suivent on a organisé des ateliers avec des représentants d'usagers autour du projet de portail citoyen d'information du FData Hub par exemple qui a donné aussi l'idée d'avoir des ressources pour les personnes qui ne s'intéressent aussi pas du tout au sujet parce que même si vous êtes nombreux à suivre tous les mois les mardis de la données de santé on sait que c'est souvent un public qui est un peu plus sensibilisé et qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait ne se posent pas du tout ces questions-là et donc on a essayé de répondre à ces enjeux on a réuni les associations au début de l'année on a lancé un baromètre associatif de connaissances pour mieux comprendre comment eux-mêmes comprenaient le sujet et puis on a construit un ensemble de ressources pédagogiques de contenu avec le FData Hub pour avoir lancé du coup sur le mois dernier cette fameuse campagne « Mes données de santé pour leurs recherches » vous allez voir sur la slide suivante quelques petits exemples et donc l'idée c'était de pouvoir apporter des réponses simples à des questions simples pour un sujet qui ne l'est pas forcément au premier abord sur des sujets autour du partage de l'identité quand mes données sont partagées mais en fait où sont finalement mes données de santé quand je vais chez le médecin et de pouvoir retracer le parcours de cette donnée de santé et ce qui vient en complément de tout ce qu'on peut se dire au sein des mardis de la donnée de santé où on explique bien comment tout ça peut se passer quel est tout le potentiel qu'il y a derrière ces usages et donc on vous invite en tout cas à aller sur le site internet de France Asso Santé du Web Data Hub sur les réseaux sociaux et puis sur l'ensemble des associations aussi qui partagent qui ont partagé et qui soutiennent du coup cette initiative de sensibilisation et d'information plus collective et ce qui nous amène du coup je pense à la dernière slide qu'avons-nous appris au cours de ces deux modules Oui merci Arthur donc justement on parlait tout à l'heure des notions vues dans le module précédent sur l'information et le consentement on a pu voir aujourd'hui aussi qu'informer c'est plus facile si les patients sont sensibilisés au préalable donc cette étape est vraiment essentielle et qu'un processus renouvelable a produit des affiches réutilisables pour sensibiliser les citoyens que vous pouvez voir juste en bas à droite si vous les avez loupés mais qui seront mises à disposition à la suite de ces webinaires que ces visuels attrayants et évocateurs avec des souvent adaptés aux patients sont importants que ce template de projet sera réutilisable par deux acteurs et encourage la démocratie en santé pour construire ces types de projets de sensibilisation Et on arrive donc sur la fin de ce webinaire il y a donc quelques questions qui ont pu être adressées dans le chat donc ça c'est bien Il y a quand même une question alors il y a une question on ne va pas se mentir qui est un petit peu complexe et à laquelle on répondra comme on le fait à chaque fois par écrit ce sera l'ensemble de la façon des questions sont traitées qu'elles soient dans le haut vinaire ou pas on en fait une actualité et vous avez accès à toutes les questions qui ont été posées et avec évidemment une réponse pour chacune Il y en a une toutefois qui pourrait être répondue par France Assoce Santé donc par toi Arthur notamment pour en dire un petit peu plus sur le sujet du recrutement d'usagers la personne demande à qui demander et est-ce comme des patients experts ou autre chose et peut-être distinguer ce qui est de l'ordre de notre offre de services et ce qui est du recrutement dans le cadre d'un entrepôt de données de santé de façon générale je pense qu'il faut un petit peu rebalayer large Très bien Merci beaucoup pour la question et on voit qu'il y a quelques représentants justement qui sont présents dans le public donc il faut savoir qu'avec notamment le référentiel de l'ACNIL qui date de 2021 donc c'est quand même assez récent la présence de représentants d'usagers ou d'associations du coup d'usagers ou de patients est demandée par l'ACNIL au sein des comités éthiques et scientifiques qui vont permettre du coup d'étudier les dossiers de demande d'accès aux données et qui peuvent aussi contribuer autour des questions d'information par exemple aussi au sein des établissements de l'entrepôt par exemple donc c'est des représentants d'usagers au même titre on va dire que les représentants d'usagers qui sont dans les établissements de santé déjà ou dans les caisses primaires d'assurance maladie donc il faut venir d'une association agrée du système de santé le recrutement du coup il se fait par proposition de l'entrepôt de données de santé pour intégrer du coup ce comité de type scientifique et éthique chez France Asso Santé nous on accompagne les entrepôts de données de santé qui nous sollicitent pour pouvoir les aider à les mettre en contact avec des représentants intéressés parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident et on sait que les représentants d'usagers ont parfois aussi beaucoup de responsabilités et de mandats différents donc ça peut pas toujours être les mêmes entre guillemets donc on cherche aussi les compétences et les motivations pour pouvoir participer au mieux et puis aussi pour les personnes qui sont intéressées directement vous pouvez tout à fait nous contacter en direct et puis on peut voir ensemble ce qu'il est possible de faire autour de chez vous donc je vous invite à me contacter éventuellement à France Asso Santé avec grand plaisir ces représentants d'usagers du coup ils doivent normalement avoir suivi la formation socle de base de tous les représentants d'usagers pour apprendre à porter une voix qui est collective qui n'est pas la voix individuelle qui n'est pas la voix de son association uniquement c'est plus large donc c'est en ce sens-là où ils ne sont pas des patients experts ou au sens que patients experts ils voient son expertise certifiée par une formation diplômante par exemple ou en tout cas il intervient à un titre individuel alors on peut faire entre guillemets les deux mais c'est bien au titre collectif que les représentants d'usagers sont intégrés dans les entrepôts de données de santé et on les accompagne aussi donc on propose au fur et à mesure des groupes d'échange donc il y en aura organisé prochainement cet été par exemple pour ceux qui le souhaiteraient je pense notamment aussi quand il y a des renouvellements de comités éthiques et scientifiques ça peut prendre parfois un petit peu de temps pour se mettre en place mais en tout cas on est là pour accompagner des deux côtés et répondre à vos questions donc en tout cas nos mails sont ouverts et on a bien sûr toujours plaisir de voir les motivations et les envies que ça peut susciter de pouvoir contribuer du coup à ce titre-là au nom du coup des entrepôts de données de santé Merci beaucoup Arthur je tiens à remercier tous ceux qui nous font des compliments sur ces affiches évidemment ça fait absolument plaisir on a à peu près répondu globalement une question est revenue sur la mise à disposition de ces affiches donc on va faire le nécessaire et vous en serez informés soit par le mail de remerciement que vous recevez en général après avoir assisté à ce webinaire ou alors sur notre site et peut-être même les deux on fera en sorte bref que cette information vous parvienne le plus rapidement possible mais oui donc il sera tout à fait possible de télécharger ces affiches et on mettra toutes les conditions qui vont bien mais c'est très ouvert est-ce que je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici parce qu'il n'y a pas véritablement de nouvelles questions est-ce que les partenaires voulaient dire un dernier mot ou notamment nos partenaires outils habituels enfin allez-y si vous avez quelque chose à dire aux personnes qui se sont connectées c'est le moment avant d'interrompre donc de terminer ce dernier webinaire des mardis de la donnée de santé sur le programme entrepôt de données de santé juste merci déjà à tous et à tous à la fois à ceux qui ont participé ceux qui ont contribué etc et je pense que c'est une initiative et une activité qu'il faut maintenir parce que la compréhension des données de santé est encore imparfaite dans ce pays et nécessaire pour que l'ensemble des choses avancent dans le bon sens donc une bonne transition pour vous annoncer qu'il y aura évidemment d'autres programmes à partir de septembre prochain sur données de santé et environnement sur aussi données génomiques pour le soin et pour la recherche et sur l'intelligence artificielle donc de quoi maintenir pendant plusieurs mois encore les mardis de la donnée de santé et avec donc ces nouveaux programmes dont vous serez très prochainement informés merci beaucoup de nous avoir suivis merci à tous et toutes merci à tous merci à tous